Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du CED a plusieurs semaines de statu quo sur le site. Sur place, les différentes parties prenantes s'activent pour faire sortir la marchandise et faciliter les opérations de déchargement. Des écoles vandalisées en tambourot dans le nord de Lille, plusieurs serrures ont été sabotées. Des actes de vandalisme qui interviennent après l'annonce de la mairie de la reprise des cours. Et cela après plusieurs semaines d'interruptions liées à la grève. Et puis nous recevrons dans notre journal le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. Une semaine après son arrivée dans le département, nous nous entretiendrons sur l'actualité sociale et économique de Lille. Le port de Mayotte désormais accessible après le déblocage du barrage de Longonie. Achim, Saïd Achim, Farousseni, Haldaridi. 2000 conteneurs d'importation, 2500 autres en transbordement. Telle est la situation ce jour au port de Longonie. La sortie des marchandises a d'ores et déjà commencé ce vendredi. Un travail évalué à environ un mois. Dès lors, pour faciliter les opérations, l'opérateur du port demande aux transitaires habilités de s'organiser au mieux pour libérer le port sans encombre. Nous demandons aux transitaires de jouer le jeu parce que lorsqu'on demande une mise à disposition et que nous installons le conteneur dans la zone de livraison, c'est impératif qu'ils doivent venir les chercher parce que s'ils ne viennent pas les chercher, ça va bloquer le système qui est mis en place et ça va ralentir la livraison des conteneurs. Un projet d'aménager une zone d'emplacement sur Kaoueni est envisagé afin de limiter les délais de mise à disposition du conteneur. Avec les conditions de circulation à Mayotte, il est tout à fait clair que ça ralentit le système. Donc le projet de Portsec à Kaoueni est une solution efficace pour permettre de diminuer le délai de livraison. D'habitude, les transitaires avancent pour nous, donc là ils nous demandent de payer de façon immédiate. La MCG, les indicats de transitaires ont été clairs, il faut payer immédiatement. Donc nous avons demandé de l'aide à la préfecture pour assouplir ces décisions-là et nous aider à trouver des compensations pour qu'aucune partie ne soit lésée. En attendant l'accord d'un délai de paiement, seuls les importateurs, les moins lésés du mouvement de grève pourront dédouaner leurs marchandises. Triste sort pour les autres, faute de trésorerie suffisante, ils risquent la confiscation et la vente aux enchères de leurs marchandises. Au pire, la destruction sous douane à leurs frais. Éducation et insécurité. Après l'école annexe 1 de Mamoudzou, c'est au tour des écoles de Mtsamboro, dans le nord de l'île, de subir des actes de vandalisme de la colle à l'intérieur des serrures pour empêcher la reprise des cours qui devaient avoir lieu depuis hier. Dans la commune, c'est en tout 1 800 élèves qui se retrouvent privés d'enseignement depuis plus de 6 semaines. Plus aucune porte ne s'ouvre dans cette école primaire Mtsamboro III. Mercredi dans la nuit, les serrures ont été obstruées avec de la colle alors que la municipalité prévoyait de reprendre les cours ce jeudi. C'est en tout 9 établissements qui ont été vandalisés dans la commune. Beaucoup soupçonnent les grévistes d'être à l'origine du saccage. Les habitants parlent d'inconscience. Ça fait déjà presque deux mois de grève sur les routes et que les enfants sont condamnés à rester à la maison. Ce n'est pas une bonne chose vu que tous les jours on crie le niveau d'éducation à Mayotte. Il est très bas par rapport au niveau national. Il vient s'ajouter aussi ces vandalismes sur les écoles. On en vient à détruire nos écoles alors que les enfants des autres communes vont à l'école tranquillement. Les nôtres subissent. Il faut qu'on se mette d'accord et qu'on ouvre enfin ces écoles. Alors que le budget 2018 de la commune doit être voté mardi, 10 000 euros sont d'ores et déjà alloués au remplacement des serrures, du gâchis, selon le maire qui envisage de porter plainte. Il y a de la déception parce qu'avec tous les efforts que nous faisons à rénover les salles de classe depuis 2014, c'est plus d'un million d'euros qu'on a investis dans ces salles de classe. Les salles de réfectoire ont été rénovées, tout a été fait pour pouvoir équiper ces réfectoires et permettre aux élèves d'avoir un endroit où manger tranquillement. Il faut que je rappelle encore ici que la commune de Mtamboro fait partie des rares communes qui fournissent des repas chauds aux élèves. Dimanche, la municipalité rencontrera les parents d'élèves pour décider d'une date d'ouverture des classes. Depuis plusieurs semaines, les écoliers font partie des victimes collatérales de cette grève générale. Avec nous sur ce plateau, Dominique Soirin. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, un premier regard sur le déblocage de la situation à Longoni. Oui, Longoni aurait été bloquée depuis plusieurs semaines, ce qui provoquait des problèmes d'approvisionnement sur l'ensemble de l'île. Il y avait des magasins qui étaient en train de fermer. Ça perturbait considérablement la vie quotidienne des maoraises et des maoraises. C'est pour cette raison qu'après beaucoup de consultations, puisqu'il y a plusieurs parties prenantes et qui ont appelé à la levée du blocage et à la levée des barrages, je rappelle, les élus ont appelé à cela, le monde économique avait appelé, le grand caddie avait appelé, et enfin l'intersyndicale et les collectifs avaient appelé à cette levée de barrages. Je laisse un petit peu de temps pour que les choses se débloquent, mais devant la persistance de blocage, j'ai décidé ce matin de faire lever ce barrage de façon à ce que la vie du port recommence et qu'on puisse approvisionner l'île dans les meilleures conditions possibles. C'était une nécessité, parce qu'on ne peut pas envisager un tel blocage économique, parce que non seulement il y a l'approvisionnement, mais il y a la vie économique des entreprises. Et la vie économique des entreprises, c'est le travail des maorais, c'est le salaire des maorais. On ne pouvait pas laisser se dégrader une telle situation. Alors, on vient de parler du barrage de Longoni, les barrages de Tsararano et Chironghi. Parti pour Nantes pour faire en sorte que ces barrages ne perdurent pas. Parce que pourquoi ? Parce que je disais, je parlais de Longoni et des problèmes de l'approvisionnement. Mais le barrage, c'est une entrave à la circulation. C'est une des libertés fondamentales de notre République, il faut le rappeler. C'est aussi les soins. J'étais à l'hôpital dimanche dernier. J'ai vu qu'il y a eu des problèmes d'accès aux soins, pour beaucoup. C'est un problème d'accès à l'école. L'école, c'est une des richesses de notre République française, l'école. Notre société s'est bâtie à partir de l'école. Il faut que les enfants puissent y accéder. Donc, tout ce contexte fait qu'il est nécessaire que ces barrages soient levés. Donc, je le dis, il faut arrêter de cela. Alors, certains objectent qu'ils veulent faire pression, parce que c'est l'argument qui a été avancé, pour faire pression, pour que les Comores readmettent leurs ressortissants qui sont reconduits. On en parlera, mais c'est l'un des sujets. Nous évoquerons ce sujet dans la deuxième partie. Bien, mais je reviendrai sur ce point, parce que c'est important pour bien comprendre et pour parler clair sur ce sujet. Donc, il faut que la vie reprenne sur l'île, et ce, dans des conditions normales. Parce que l'île a besoin de vivre, a besoin que les enfants y aient l'école, que les conditions de santé soient assurées, que la vie économique se déroule normalement, et qu'on puisse circuler normalement. Alors, le port est réouvert, certes, mais l'inquiétude demeure, donc, pour les entreprises, avec un préjudice assez colossal par rapport à ce blocage durant plusieurs semaines. Est-ce que l'État a prévu un apport pour accompagner ces entreprises dans cette reprise d'activité ? Oui. J'ai vu hier, j'ai vu les banques de la place de Mayotte. Cet après-midi, j'ai vu les représentants du monde des entreprises, et nous sommes convenus de la mise en place de mesures rapides pour faciliter la trésorerie des entreprises. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est un catalogue de mesures assez techniques, ça va du chômage partiel à l'étalement du paiement des cotisations sociales, à des délais donnés pour payer les frais de douane sur les marchandises qui quittent le port. Donc, nous serons, l'État sera aux côtés des entreprises, et je crois que nous sommes sortis avec un accord global sur ce type de mesures, pour aller vite, avec un appui des services de l'État, en s'appuyant sur la Chambre de commerce également, et en travaillant, l'isant étroite, avec le Conseil départemental sur ces différentes mesures. De façon à ce qu'il y ait un appui global à l'ensemble des entreprises, mais aussi un appui individuel, en tant que besoin, pour expliquer un certain nombre de procédures qui peuvent s'avérer complexes, notamment pour des petites entreprises. Donc, ce plan sera d'application immédiate, enfin, à compter de lundi. – Alors, on a vu tout à l'heure des écoles vandalisées, on est dans l'insécurité dans les établissements scolaires. À ce sujet, les mesures que vous avez annoncées pour lutter justement contre ces violences au sein des établissements scolaires, sont en place, se mettent en place ? – Oui, elles sont en place. Alors là, le reportage en était sur quelque chose d'un petit peu différent. Parce qu'on est... Ce n'est pas des violences... Je vais revenir sur les violences. Mais dans le reportage, ce qu'on montre, c'est que des personnes ont mis de la colle dans les serrures, ce qui cause une perte pour les communes, et surtout encore une fois de plus, c'est les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école après plusieurs semaines d'arrêt des cours. Et d'ailleurs, j'ai entendu dans votre reportage, les parents, le maire qui disait qu'il allait porter plainte, et des parents qui s'offusquaient, qui étaient indignés, que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école. Ce n'est pas normal. Je le dis, l'école, c'est une des richesses de notre République. Et c'est prendre en otage les enfants que d'avoir de telles pratiques. Donc ce n'est pas normal. Alors par ailleurs, il y a les questions de violence autour des bâtiments, autour des écoles, des lycées, et des collèges. Et nous avons indiqué, la ministre Anne-Yves Jardin, quand elle était venue, elle a indiqué qu'on mettrait en place des moyens renforcés. Je l'ai fait. Je me suis assuré de cette mise en place avant d'arriver de ces moyens renforcés pour protéger cet environnement scolaire. Ce sont des policiers et des gendarmes supplémentaires affectés, je dirais, à la surveillance soit des trajets, soit de l'environnement des écoles. Ce sont également des moyens, des réservistes de la gendarmerie ou des réservistes civils de la police qui ont été mobilisés. Ils sont déjà déployés. Ils sont déjà en place. J'étais il y a deux jours dans un collège de Chimamouzou. Oui, absolument. Et je continuerai, j'irai dans les autres parties du territoire dans les jours qui viennent pour m'assurer aussi que sur tout le territoire, il y a bien cette sécurité qui est assurée. Donc, ce sont des moyens également d'accueil de l'éducation nationale, des agents de sécurité de l'éducation nationale qui sont mobilisés. également des jeunes qui font du service civique, également qui sont mobilisés pour faciliter cet accueil. Et j'ai vu également des parents dans le collège où je suis allé récemment qui assuraient, c'était une association de parents, qui contribuent à cet accompagnement des enfants. Et ça, il faut, parce qu'il est admissible, j'ai eu l'occasion de le dire, d'ailleurs, le premier jour où j'étais ici à Mayotte, j'ai eu l'occasion de le dire, il n'est pas supportable que des enfants soient agressés. Et ça, cet engagement sur la violence, je l'assurerai de façon, non seulement dans l'environnement scolaire, mais il y a également des bandes qui sévissent à Mayotte. Il y a une quinzaine de bandes qui ont été identifiées. Une quinzaine est un chiffre approximatif, mais c'est à peu près ça. Et nous devons lutter résolument. Elles ont été identifiées ? Il y a eu des interpellations ? Il y en a beaucoup qui ont été identifiées. Les gendarmes sont allés récemment, enfin, ont lancé une opération récemment sur une de ces bandes. Donc, nous continuerons cette action résolue contre les bandes. J'ai été interrogé sur ce sujet par plusieurs parties prenantes avec qui je discute depuis mon arrivée. Et ça, c'est un engagement fort de l'État en la matière, c'est de renforcer cette sécurité. Vous restez avec nous, M. le Préfet, je reviendrai vers vous. Nous allons évoquer cette rencontre ce vendredi après-midi entre le missionnaire du gouvernement chargé de l'éducation et les élus du département, au coeur des discussions, les difficultés existantes dans l'enseignement du 1er degré et des perspectives d'avenir. Pour les élus, il y a nécessité d'échanger sur le sujet, mais les solutions proposées n'apportent pas de visibilité pour répondre aux besoins des élèves et de la population. L'objectif visé par les élus reste ici, en toute évidence, l'égalité des chances dans toutes les écoles. On écoute Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandie, au micro d'Alda Alidich et Anliat Wanaïssa. Pour ma part, aujourd'hui, cette égalité des chances est rompue. Et à cela se rajoute également, maintenant, le problème de l'insécurité qui gangrène cet enseignement. Donc, le président de la République prend quotidiennement des mesures pour améliorer le système scolaire en France. Nous avons entendu qu'il voulait faire en sorte qu'il n'y ait que 12 élèves à l'école de CP. La semaine dernière, il a annoncé qu'il souhaitait que tous les enfants qui sont à l'âge de 3 ans soient scolarisés en maternelle. Mais cela, à Mayotte, doit se traduire par le déploiement de moyens exceptionnels pour rattraper l'existant. Parce que je rappelle qu'à Mayotte, nous sommes déjà dans les rotations, nous sommes dans des classes surchargées, nous avons un problème d'élèves qui ne sont pas encore scolarisés. Donc, cela nécessite, en réalité, qu'on nous donne une enveloppe exceptionnelle pour pouvoir construire plus de 600 classes à l'école maternelle, à l'école primaire, que nous faisons en sorte qu'à chaque année, nous construisons suffisamment de classes pour scolariser tous les élèves. Il ne s'agit pas aujourd'hui aux élus et encore moins à la population de choisir entre son propre enfant et l'enfant d'un clandestin. C'est à l'éducation nationale, c'est au président de la République de mettre les moyens à Mayotte pour garantir l'égalité des chances à tous. Politique toujours et après l'entretien d'hier du ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores que vous avez pu suivre sur notre antenne, qu'en pense justement la population ? Nous avons recueilli sa réaction du côté du centre de l'île avec Laini Saïdashim et Daniel Abdou. Ils ont les yeux rivés sur l'écran pour ne rien rater de cet entretien. Le mouvement contre l'insécurité, l'immigration clandestine couronnée par le blocage par Mouroni de la reconduite aux frontières de leurs ressortissants illégaux à Mayotte, les clients de ce restaurant, maorais comme comoriens, disent avoir bien analysé le discours du ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. C'est vrai, il y a plus de sécurité là-bas, mais ce n'est pas de leur fait. C'est grâce à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Mais quant à eux, ils ne pensent qu'à se remplir les poches et se débarrasser de nous. Alors même si on leur donne des millions et des millions, ça n'arrangera pas la situation parce qu'ils ont les moyens de quitter le pays pour une meilleure vie, pas nous. Pour ces maorais aussi, Mohamed Elamin Souef fait de la politique politicienne et le déni systématique de la réalité de son pays ne convainc plus. Je n'ai rien retenu d'intéressant par rapport à monsieur le ministre. J'ai retenu juste une chose. Il a parlé comme quoi ? Au Comore, on peut dormir tranquille, on peut dormir même les portes ouvertes. Eh bien, c'est normal parce que tous ces bandits se trouvent tous en Mayotte. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière nous, on dort avec des barreaux. On ne peut même pas sortir dehors la nuit. Donc, c'est normal. On n'a rien à discuter avec eux. Mais il faut que ces ressortissants arrêtent chez eux. Il faut qu'ils entrent chez nous légalement, pas illégalement, parce qu'ils nous encombrent chez nous. Imagine, des gens qui arrivent chez nous, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent. Cependant, ces citoyens reconnaissent un certain pragmatisme sur la forme de la part du représentant du gouvernement comorien. Ce dernier semble rechercher l'apaisement entre son pays et la France après plusieurs jours de tensions diplomatiques. Les opérations de reconduite à la frontière n'ont donc toujours pas repris, mais les positions du régime depuis hier semblent moins radicales. Le gouvernement comorien tend la main aux élus de Mayotte et à la France pour un retour à la table des négociations. Nous prenons tout de suite la direction de Moroni pour retrouver Akim Ali Saïd. Bonsoir Akim. Quelle est très exactement la position de l'État comorien sur cette crise diplomatique ? Un dialogue à trois, un dialogue franc et constructif. C'est ce que souhaite l'Union des Comores. Alors, même si les relations diplomatiques entre Paris et Moroni restent encore tendues, elles ne sont pas pour autant interrompues. La semaine prochaine, ici à Moroni, le 12 avril, doit se tenir normalement la réunion de la commission mixte franco-comorienne qui portera, comme d'habitude, sur des projets de coopération bilatérale, de projets de coopération régionale. Le gouvernement comorien souhaite à cette occasion que tout comme au mois de décembre dernier, des élus de Mayotte viennent ici à Moroni, participer à cette commission mixte. Alors, il n'y a pas à l'ordre du jour de cette réunion un sujet portant sur la crise actuelle, mais Moroni souhaite saisir cette occasion pour évoquer le problème de circulation des hommes et des biens dans l'ensemble de l'archipel des Comores. L'Union des Comores se dit prête à revoir sa position sur le blocage des opérations de reconduite à la frontière intervenues depuis plus de dix jours maintenant. L'Union des Comores serait prête à intensifier les mesures de contrôle et de démantèlement des réseaux qui alimentent l'immigration clandestine au départ de l'île d'Anjouan. L'Union des Comores serait même prête à participer en mer à des opérations mixtes avec les autorités françaises dans la lutte contre l'immigration clandestine. Mais pour tout ça, idée impréalable pour Moroni, c'est le retour à la table des négociations. reste maintenant à savoir si les élus de Mayotte vont saisir cette main tendue de l'Union des Comores pour tenter de régler ce problème qui se pose dans l'archipel. Akim Ali Saïd en direct de Moroni en Grande Comore accompagné d'Assadi Razafitehen. Dominique Sourin, je reviens vers vous. Vous avez sans doute suivi l'entretien hier mené avec le ministre des Affaires étrangères des Comores. Une réaction par rapport à ses propos ? Tout simplement, il est indispensable que les réadmissions de ces citoyens comoriens qui sont reconduits de Mayotte vers les Comores et notamment vers Anjouan reprennent comme c'était le cas avant. C'est ça l'objectif. C'est le gouvernement français qui est en train de mener cette action. C'est bien d'entendre que les Comoriens souhaitent revenir à la table de discussion parce que cela est indispensable. compte tenu des flux de clandestins qui existent entre Anjouan et Mayotte, ceci n'est pas supportable pour le territoire de Mayotte. Dire clairement. Donc plus tôt cela reprendra, mieux cela se passera notamment pour travailler sur le futur de l'île de Mayotte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure et ce que je voulais dire, ce ne sont pas des blocages de barrages qui vont changer la situation dans ces discussions entre les deux gouvernements. parce que le gouvernement français est bien sûr bien conscient de la situation qui existe à Mayotte et de la nécessité de reprendre ces reconductions comme je l'indiquais. Alors sur ce sujet de l'immigration clandestine, cette crise diplomatique a commencé il y a une quinzaine de jours avec ce bateau refoulé avec 95 ressortissants aux Comoriens en situation irrégulière et depuis ces 95 personnes que sont-elles devenues ? Est-ce qu'elles sont toujours à Mayotte ? D'ailleurs on entendrait qu'elles seraient relâchées progressivement dans la nature. Qu'en est-il exactement ? Après ce bateau il y a eu un avion qui a atterri au Comore avec 44 personnes à bord. 44 Comoriens à bord. Donc il y en a une partie qui se trouvait là-dedans. Ensuite nous avons une partie de ces personnes qui devaient quitter le territoire français et quitter Mayotte qui sont toujours au centre de rétention pour lequel nous avons obtenu du juge parce qu'il y a un contrôle du juge la possibilité de proroger cette rétention. Donc c'est pour cette raison qu'il est nécessaire que les réadmissions aux Comores reprennent le plus vite possible de façon à ce que ces reconduites puissent se reprendre dans les conditions où nous les pratiquions précédemment. Toujours sur ce sujet nous avons pris il y a deux jours l'arrivée massive d'immigrés clandestins venant de l'Afrique de l'Est. Une centaine nous dit-on du côté du Sud. Je crois que les chiffres pour ceux qui ont été interpellés il y a eu deux fois. Cette semaine il y a une dizaine de personnes d'origine africaine qui étaient en situation irrégulière et qui ont été placées au CRA. Ces personnes n'est pas impossible qu'elles demandent de l'asile politique ce qui les fait rentrer dans un autre type de procédure que celle qui concerne les ressortissants comoriens qui sont placés habituellement en rétention. C'est ça la réalité des chiffres. Il faut le vérifier il faut s'en assurer parce qu'il ne faut pas non plus que ce type de flux se développe parce que l'île n'aura pas les capacités non plus d'accueillir un afflux de migrants provenant d'Afrique. Jusqu'à présent ça a été minime vérifier et s'en assurer faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sauf s'il y a ces procédures d'asile politique qui peuvent compliquer un peu les dossiers. Autre question concernant l'immigration clandestine. On a vu des immigrés arriver sur les côtes de Mayotte massivement. Qu'en est-il du renfort de la surveillance des frontières ? Le projet dans ce qui a été annoncé en ce qui concerne les mesures de sécurité il y avait un volet également concernant l'immigration clandestine. Notamment c'est des moyens nautiques qui doivent être modernisés c'est des intercepteurs nous avons deux intercepteurs qui vont arriver nouveaux neufs qui vont arriver au mois de juillet il y a eu une accélération je dirais en termes de commande de ces navires ce sont des moyens puisqu'on a un escadron de gendarmerie mobile qui a été affecté alors en ce moment il est utilisé pour autre chose j'aimerais l'utiliser pour d'autres opérations de sécurité qui pourront aussi participer à des je dirais à ces patrouilles nous avons également créé et ça va être opérationnel dans les prochaines semaines un groupe spécial composé à la fois de gendarmes de policiers d'agents des finances publiques d'agents de l'inspection du travail des douanes pour lutter contre les filières d'immigration clandestine ce sera une unité qui sera spécialisée pour lutter contre ces réseaux qui organisent la venue d'immigrants clandestins autre point pour terminer on l'a vu tout à l'heure les élus qui sortaient d'une réunion je suis venu avec toute une équipe avec cinq missionnaires et nous avons multiplié depuis je suis arrivé le vendredi dès le samedi nous avons commencé des réunions avec les élus avec le conseil départemental avec l'association des maires avec le monde économique avec également la plateforme de l'intersyndicale et du collectif il y a des réunions régulières soit des réunions thématiques j'en ai fait moi-même sur la sécurité et sur l'immigration ce sont des heures et des heures de travail j'ai passé trois jours sept heures et demie avec l'intersyndicale et le collectif alors c'est une discussion franche je dois dire où on pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler il y a différentes réunions thématiques sur l'éducation nationale sur le problème des réseaux de transport sur le problème des routes sur les problèmes de santé qu'est-ce qu'il faut comme équipement en matière de santé à Mayotte ce sont des choses extrêmement concrètes parce que notre objectif c'est de de produire à la fin du mois je le répète c'est la commande qui nous a été faite d'avoir un document avec un certain nombre d'engagements de l'état sur ces grands équipements sur un certain nombre de procédures d'affectation d'enseignants par exemple c'était ce dont il était aussi question pour la partie éducation nationale ce qui fait qu'on a aujourd'hui étudié la totalité des mesures on est en cours d'examen on n'a pas une réponse définitive bien sûr mais on a étudié la totalité des mesures qui figuraient sur les plateformes on va continuer à travailler sur ce sujet pour bâtir ce plan de développement pour Mayotte qui sera bâti avec la participation de tous élus associations collectifs etc merci monsieur le préfet toute dernière question toute dernière question si on me le permet en régie nous apprenons aujourd'hui que les agents du service du bureau de l'immigration de la préfecture à Mamoudou qui sont en grève de l'étil concernant il y a je crois 14 ou 15 agents qui sont en grève au service des étrangers j'ai reçu ce soir un message de leur part il soit de me voir je les verrai pour voir ce qu'il en est de façon à ce que ce service des étrangers puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles pour les agents merci Dominique Sorin préfet de Mayotte d'avoir accepté de répondre à nos questions merci beaucoup du sport pour terminer moins de 3 mois après sa médaille de bronze à l'Euro l'équipe de France de handball débutée jeudi soir contre le Danemark la 3ème étape de la Golden League en Norvège en pleine fin de saison entre le sprint final en championnat et les quarts de finale de la Ligue des Champions les cadres tricolores étaient laissés au repos pour ce rendez-vous international sans enjeu l'occasion pour le sélectionneur Didier Dinard de partir avec un groupe rajeuni qui a fait le travail la France s'est imposée facilement 35 à 29 bravo les bleus et c'est sur ces images de handball que nous refermons notre édition je vous rappelle que ce vendredi a notamment été marqué par le déblocage du barrage de Longronie un déblocage qui aura permis la reprise des activités au port 2000 conteneurs d'importation et 2500 en transport un long travail évalué à un mois en attendant l'accord d'un délai de paiement seuls les importateurs les moins lésés du mouvement de grève pourront dédouaner leurs marchandises merci pour toute l'attention accordée à ce journal dans un instant vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maorais à 20h votre série Chérif et à 21h50 vous pourrez revisionner votre magazine sportif Mayotte Sporting Club et puis demain samedi je vous donne rendez-vous pour notre tout nouveau journal du week-end que j'aurai le plaisir de vous présenter rendez-vous donc demain soir pour cette grande première ce sera à 19h belle soirée à tous